La dernière phase, la phase S5, sortie de la victime, comprend les deux phases de découpe, nécessaire, ou pas, et la phase de sortie de la victime elle-même. Le choix de la technique à utiliser, de 10 techniques à utiliser, se fera en fonction de plusieurs critères. Les principaux sont le contexte lui-même. Y a-t-il un véhicule ou plusieurs véhicules ? Il dépendra également de la position du véhicule, par exemple. Le véhicule est-il sur ses 4 roues ? Est-il sur le côté ? Est-il sur le toit ? Il dépendra également du nombre de victimes. Y a-t-il une ou plusieurs victimes ? Il dépendra de l'emplacement et de la position des victimes. Il dépendra également du temps disponible en fonction de situations particulières. Par exemple, une rupture d'enveloppe d'une batterie avec dégagement d'électrolytes. Une rupture d'enveloppe d'un réservoir de gaz avec dégagement d'un gaz explosif nous obligera à penser notre dégagement de manière différente. De la même manière, un véhicule, dans une situation instable, difficile à stabiliser, nous obligera à produire des techniques d'intervention différentes que dans une situation normale. Et pour finir, l'état de la victime devra nous guider sur les techniques de désincarcération et de sortie à réaliser. Ces techniques-là seront décidées en collaboration avec les services médicaux sur place pour la meilleure prise en charge possible des accidentés de la route. L'ensemble de ces critères énoncés doivent nous permettre, doivent permettre à un chef d'agré, secours routier, de déterminer quelle est la meilleure ou les meilleures solutions possibles, les meilleures techniques envisageables pour sortir les victimes. En tout état de cause, on s'imposera d'avoir toujours un plan B, un plan de secours, une technique de secours pour sortir la victime en cas de modification de l'un de ces critères que nous avons vus précédemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo !